... Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui si nombreux devant la préfecture. C'est vrai qu'on a organisé ce rassemblement au moins de 48 heures, donc il était difficile de se déplacer. Je vous remercie d'être venus. Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? On va vous l'expliquer avec Marie-Laure Cambus, qui est donc directrice de France Nature Midi-Pyrénées, la France Nature Environnement. Nous avons travaillé conjointement au communiqué de presse que vous avez reçu sur les épandages aériens de pesticides. Je vais la laisser prendre la parole. Je vous explique comment ça va se passer. Il y a une consultation publique qui est donc ouverte dans tous les départements français, où il y a des demandes d'autorisation d'épandage aérien. Tous les citoyens peuvent y participer. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici pour aller signer tous. On va aller signer cette consultation publique. Il y a trois registres, donc il faut signer sur trois feuillets. Ne signez pas que le premier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et après, surtout le signer. Et donc on va y aller par ce côté. On va être accompagné deux par deux par les CRS. Il faut savoir que je suis venu la semaine dernière. La consultation se faisait dans la pièce de derrière. Il n'y avait personne. On était dans une pièce en travaux. Et il n'y avait absolument pas de policier. Mais aujourd'hui, nous serons accompagnés. On nous demande d'y aller deux par deux et sans tenue à l'intérieur. Donc prenez votre temps. Ils sont là pour nous. Il n'y a personne aujourd'hui. Donc on va rester un petit moment pour participer à cette consultation publique. Voilà. Donc nous avons préparé un document conjointement avec les apiculteurs de Midi-Pyrénées et France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Donc ce document sera remis pendant la consultation publique. Il sera joint. Donc il sera signé à la fois du président des apiculteurs de Midi-Pyrénées, donc Olivier Fernandez, et c'est par le président de la FN Midi-Pyrénées, donc Rémi Martin. Et ce document reprend l'ensemble des points sur lesquels nous demandons soit des modifications, soit des détails complémentaires. Donc il fait référence à la fois au texte de loi existant et à la fois à des éléments plus du contenu des différents arrêtés. Donc nous avons plusieurs points sur lesquels nous ne sommes pas en accord. Déjà sur un premier point, le CODERST, qui est une commission qui normalement doit être informée et doit donner son avis sur ce genre de cas. Donc là par exemple, sur les épandages aériens, ils ont seulement été informés, on ne leur a pas demandé leur avis, donc ça ne rentre pas dans le cadre des directives habituelles. Ensuite, pour nous, les demandes qui ont été réalisées sont insuffisantes à plusieurs titres. Le premier, elle demande une distance de 50 mètres, à ce que les épandages aériens de pesticides puissent se faire une distance de 50 mètres à la fois des habitations, des élevages, des piscicultures et des points de captage prioritaires d'eau potable. Et donc nous, nous trouvons, nous estimons que cette distance est beaucoup trop faible. 50 mètres, c'est vraiment ridicule. Donc nous souhaitons que cette distance soit augmentée. Par ailleurs, nous souhaitons que soit prise également en compte dans ces points-là la présence de parcelles en agriculture biologique. Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout pris en compte. Donc l'épandage aérien se fait sur des zones où s'il y a des partiels en agriculture biologique au milieu, il n'y a pas du tout pris en compte à ce niveau-là. On demande aussi à ce que les ruches et les ruchers soient pris en compte dans ces distances minimum d'épandage. Ensuite, sur le délai, pour l'instant, il y a un délai minimum de 48 heures qui est donné dans les demandes de dérogation. Le Code général a fixé à juste titre un délai normalement de 5 jours. Les différentes entreprises qui souhaitent faire les épandages aériens souhaitent réduire ce délai à 48 heures. et nous souhaitons insister sur la nécessité de rester à 5 jours de délai de manière à ce que les syndicats apicoles, notamment, puissent prendre leur disposition, contacter leurs membres pour pouvoir déplacer les ruches en cas de nécessité. Ensuite, sur la justification de l'épandage aérien, la loi du 31 mai 2011 précise que la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que si la pulvérisation classique par enjambeur n'est pas une solution viable ou s'il y a des avantages manifestes pour la santé et pour l'environnement que cet épandage se fasse de manière aérienne. Là, dans le cas des trois demandes, présentées par AGPM, SAUDEPAC et par les multiplicateurs de semences du maïs toulousain, ils proposent au titre d'un avantage manifeste de l'application par voie aérienne en culture de maïs semences, c'est-à-dire que ce n'est absolument pas argumenté. Donc, normalement, il s'agit d'une dérogation, de quelque chose qui est réalisé à titre exceptionnel. On est sur plus de 8500 hectares en Haute-Garonne, ce n'est plus de l'exceptionnel. On est sur quelque chose qui commence à passer dans le commun. Et ensuite, on s'est rendu compte que dans d'autres départements, notamment dans le Gers, il y a des demandes d'épandage qui ont été réalisées sur des zones Natura 2000, donc des zones protégées. À ce titre-là, il y a l'association Vivre Mieux dans le Gers, le collectif d'association Vivre Mieux dans le Gers, qui s'est opposé de manière publique par des communiqués de presse à ces épandages. Et nous continuons sur ces positions-là, en affirmant la nécessité de rester très, très vigilants sur l'interdiction de ces épandages sur des zones protégées, et sur le fait que les épandages en Haute-Garonne concernent trois sites Natura 2000, et sur lesquels il est important, il est nécessaire, de faire des évaluations d'incidence. Donc il y a trois sites, un site d'intérêt communautaire, sur Garonne, Ariège, Air, Salat, et donc vous voyez bien qu'on est quand même sur des zones fluviales. Il y a une zone de protection spéciale sur la vallée de la Garonne, et voilà, il y a deux zones de protection spéciale sur la vallée de la Garonne. Donc il est vraiment important qu'on prenne ensemble l'ensemble des éléments, de manière à ce que ce genre d'épandage aérien de pesticides soient vraiment, pour nous, très ponctuels, voire même quasiment, enfin, il faudrait que ce soit pas du tout réalisé. Après, il faut qu'on soit vigilants, et que du coup on ait l'ensemble des éléments pour pouvoir argumenter, pour pouvoir agir concrètement sur le terrain. Voilà. Et donc dernier point, on est quand même relativement inquiets par l'absence d'avis de l'Agence régionale pour la santé, puisque, ben voilà, il y a quand même une incidence à la fois pour la santé des hommes et pour la santé de l'environnement, mais quand même pour la santé des hommes. Et voilà, donc on est quand même interpellés par le fait qu'il n'y ait pas du tout d'avis de l'Agence régionale pour la santé, sachant que dans d'autres régions, ils sont là pour justement venir argumenter, et pouvoir venir en appui sur ce genre d'expertise. Les apiculteurs, effectivement, nous avons été directement mobilisés, parce que directement touchés. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu les premiers épandages qui ont eu lieu à Haute-Garonne. Moi-même, j'ai eu des soucis sur mes ruches à Pibraque. Vous avez plus de 70 communes qui sont concernées à Haute-Garonne. Vous pouvez regarder sur Internet ou ici dans la consultation si votre ville ou votre village est concerné. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces épandages aériens de pesticides sont interdits. Ils sont interdits par une directive européenne. Une directive doit se transposer dans la loi française. Cette transposition s'est faite dans la loi Grenelle 2 de l'environnement. Il y a eu un article qui permet dérogation, sauf dérogation. Ils sont interdits sauf dérogation. Le décret de dérogation est tombé le 31 mai 2011, donc l'année dernière. Ces dérogations sont annuelles. C'est-à-dire qu'une fois que l'on fait la demande, les sociétés peuvent demander la dérogation annuelle. Vous verrez, il y a différents délais. Il y a des dérogations qui vont de 4 semaines à 8 semaines et certains qui ont demandé plus de 3 mois et demi pour leur dérogation. Donc on ne sait pas quand ça va se faire. Les apiculteurs, seulement les présidents, sont prévenus 48 heures à l'avance. 48 heures à l'avance avec 1000 apiculteurs en moyenne au minimum dans chaque département. Ça fait 20 apes pendant 50 heures sans manger, sans dormir, ni rien. C'est impossible. On ne peut pas prévenir nos apiculteurs. On ne peut rien faire et on est obligé de les subir. Alors ensuite, je vais vous faire un petit rappel historique. Il faut savoir que l'apiculture a toujours existé. La première trace date de 23 000 ans. Elle est de la grotte de l'araignée en Espagne. Il y a toujours eu un lien entre l'homme et l'apiculture. Ce lien est immuable. Et aujourd'hui, il est mis en mal par l'homme. Puisque depuis 1947, nous connaissons les premières grandes mortalités d'abeilles. Alors pourquoi 1947 ? Eh bien parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la population ne mangeait pas à sa faim. Il y avait encore des tickets de rationnement. Et les Américains nous ont proposé quelque chose qui était bénéfique à l'époque, qui s'appelait les tracteurs. Et nous avons pu cultiver des zones plus importantes. Mais en cultivant ces zones plus importantes, il fallait effectivement passer moins de temps sur la plante. Et donc on a utilisé des pesticides, des herbicides et des fongicides. Mais quand on utilise tous ces produits phytosanitaires, eh bien on va tuer tous les éléments qui sont dans la terre, qui sont à la fois nuisibles et bénéfiques à certaines plantes. Et donc il n'y a plus d'insectes ravageurs des cultures et plus d'insectes auxiliaires des cultures. Et donc à partir de là, pour que les plantes poussent, on a été obligé d'utiliser des engrais. Et donc on met des engrais, sinon plus rien ne pousse. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver dans le Loraguet. Le Loraguet qui est une des meilleures terres du Sud de la France, où les productions de tournesol ont toujours été très importantes. Eh bien cette terre ne vaut plus rien. Si on ne met pas d'engrais, plus rien ne peut pousser. Et j'en ai fait l'expérience, puisque cette année, avec le double de ruches, je récolte 10 fois moins que ce que j'ai récolté l'an dernier. Et les agriculteurs sont obligés d'épandre des pesticides en continu sur leurs semences qui sont déjà enrobées aux gauchos. Voilà pour les pesticides. Alors donc, cette loi, nous avons trouvé le décret, nous avons appris donc, sans en être informés, que l'année dernière, il y avait eu des épandages aériens. Nous nous sommes informés. Ça a été très difficile de trouver quelles étaient les personnes référentes à la préfecture. Il a fallu plus de 15 jours pour trouver les personnes et la bonne adresse. Donc nous avons trouvé ces demandes de dérogation. Alors il faut savoir que ces demandes de dérogation, eh bien rentrent dans ce même jeu, c'est-à-dire qu'on a tué tous les auxiliaires. Ces demandes sont pour le maïs, le maïs aux semences, porte-graines, etc. Alors pourquoi il y a besoin de ces semences, de ces pesticides ? Parce qu'on ne fait plus de rotation des cultures. On ne fait plus que de la monoculture, plus que du maïs sur une même zone. Et donc la pyrale du maïs se développe à foison et on est obligé d'utiliser ces pesticides. Obligé ? Non, on n'est pas obligé. Parce qu'il faut savoir que dans le Gers, certains agriculteurs ont prévu cette année d'utiliser des auxiliaires biologiques et qui ne font aucun dégât pour la faune. Et il y a la possibilité de faire des rotations de culture, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc ces épandages aériens ne sont pas une fatalité. Ensuite, il faut savoir que tous ces pesticides qu'on a longtemps mis de côté sont maintenant prouvés par plusieurs études scientifiques comme étant nuisibles pour les abeilles. Nous avons un taux de mortalité qui est passé de 5% en 90 à maintenant 35 à 40% au niveau national, ce qui est faramineux. Ici à Haute-Garonne, nous sommes à 60% de mortalité. La semaine prochaine, nous irons chez un apiculteur qui a perdu 73% de ses ruches. 73%, c'est la plus vieille famille d'apiculteurs de Haute-Garonne. C'est la famille Kéfus, qui n'ont jamais vu ça. 700 ruches de vide, c'est apocalyptique. Donc aujourd'hui, les apiculteurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, sont dans une situation tellement critique que l'apiculture est au bout de ce qu'elle peut faire. On fait ce qu'on peut pour multiplier les ruches, mais on n'arrive plus à multiplier. Et on a besoin maintenant de ce qu'il y ait une véritable politique agricole qui soit mise en place et qui change. Qui change enfin avec ses pratiques d'hier et qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui si on veut continuer à vivre. Alors le lien, il est pour les apiculteurs, je vous l'ai expliqué, mais parmi vous, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas apiculteurs. C'est un lien aussi pour vous, puisque les abeilles assurent 80% de la pollinisation mondiale, 80% et les trois quarts de ce que nous mangeons dans notre assiette. La diversité dépend exclusivement des abeilles et des pollinisateurs. Alors souvent, on nous dit les abeilles meurent à cause de leur maladie. Il faut savoir qu'effectivement, les abeilles ont leur maladie. On a prouvé avec les Américains il y a un an que ces maladies étaient accentuées par les pesticides. Mais les bourdons qui n'ont pas de maladie et les abeilles solitaires et les papillons meurent aussi dans nos champs. Ce sont tous les pollinisateurs qui sont touchés par les pesticides. Et le gouvernement a reconnu il y a 15 jours, par un décret, un lien avec la maladie de Parkinson. Il faut savoir que maintenant, on sait que la maladie de Parkinson est directement liée aux pesticides. Donc il n'y a plus, chez les agriculteurs, c'est pour les agriculteurs, pour l'instant on n'a pas fait sur toute la population, il faut savoir qu'il n'y a plus d'interrogation sur le lien des pesticides avec des problèmes de santé, tant sur les abeilles, tant sur l'homme. Donc aujourd'hui c'est prouvé, on demande au ministre de prendre ses responsabilités, d'interdire les pesticides neurotoxiques qui attaquent le système nerveux des abeilles et de l'homme. Et ici, à monsieur le préfet, avec son pouvoir, d'interdire ces épandages d'érogation annuels. Je vous remercie. Alors maintenant, je voudrais qu'on applaudisse deux élus, deux élus qui sont venus, Patrick Jimena qui est conseiller général ici sur Toulouse, et monsieur Gérard Bappes qui est député. Alors, je vous demande un petit peu d'attention. Je vous demande un petit peu d'attention. Monsieur Gérard Bappes est un député très engagé, que nous remercions les apiculteurs ici au niveau toulousain et au niveau national, puisque nous en avons discuté au niveau national. Il faut savoir que monsieur Bappes s'est engagé sur la problématique du cruiser. Le cruiser, ce pesticide, qui a été autorisé quatre fois par le ministre de l'Agriculture, et le ministre s'est vu condamné trois fois par le Conseil d'Etat. La quatrième fois, il n'a pas été condamné, puisque le gouvernement a pris un décret qui retire la compétence au Conseil d'Etat, et les apiculteurs nous sommes devant le tribunal administratif, et nous avons cinq ans de délai. Voilà pour vous donner un petit exemple. Donc, monsieur Bappes a pris le dossier à bras-le-corps, a écrit à monsieur Stéphane Le Foll, le nouveau ministre de l'Agriculture, et on va nous en dire peut-être quelques mots sur le cruiser, pour se battre contre ce pesticide cruiser. Et dès qu'il a vu qu'il y avait des épandages aériens de pesticides dans sa ville à Haute-Garonne et à Toulouse, eh bien, il n'a pas hésité à me contacter pour venir nous rejoindre aujourd'hui, et il a écrit une lettre au préfet, je lui laisse maintenant la parole. Et merci beaucoup, on peut l'applaudir. Sur le fond, tout a été à peu près dit, je crois. Ce combat qui est celui des apiculteurs, et qui est le vôtre, il rejoint bien entendu celui concernant la biodiversité, ça a bien été dit pour l'ensemble des insectes pollinisateurs, et aujourd'hui c'est une urgence quand on voit les hécatombes qui sont en cours au niveau de certaines zones et de certains ruchers d'apiculteurs. Mais ce combat, il rejoint les problèmes de santé humaine, pas seulement parce que la biodiversité, c'est aussi la condition, par exemple, de la nourriture pour les fruits, mais aussi parce que ces mêmes pesticides, ils attendent à la santé humaine. Il y a le professeur Sultan à Montpellier qui a récemment montré comment, sous l'effet, notamment au moment de la femme en situation de grossesse, ou bien sur la petite enfance, il y a des malformations génitales à la naissance, il y a des pubertés précoces plus tard, il y a des troubles de la fertilité, tout ça qui sont clairement en lien avec ces intoxications. La difficulté, c'est que, comme pour ce qui en est des perturbateurs endocriniens en général, les toxicologues considèrent qu'à partir d'une certaine zone, un produit est toxique, mais qu'au-dessous, il n'est pas dangereux. Et ils refusent dans cette administration extrêmement lourde de la sécurité sanitaire, qu'il s'agisse des plans nationaux ou qu'il s'agisse du plan européen. Dans un contexte de conflits d'intérêts qu'il faut continuer à dénoncer et à pourchasser, ils refusent à considérer les effets chroniques qui sont ceux des faibles doses. Et là, il y a deux études de l'INRA et une étude américaine qui ont montré comment, à faible dose, les abeilles étaient soit tuées, notamment lorsqu'elles sont porteuses de parasites, comme c'est fréquent, ou bien désorientées, ils ne peuvent pas revenir à leur ruche parce qu'un certain nombre de pesticides, et notamment cette famille à laquelle appartient le cruiser des néonicotinoïdes, les désorientent et les empêchent donc de revenir à leur ruche. Donc ce combat, il doit être mené, bien entendu en urgence en ce qui concerne l'agriculture. Et j'avais moi-même écrit au Premier ministre, M. Fillon à l'époque, lorsqu'était sortie cette circulaire confidentielle à diffusion restreinte du ministre de l'Agriculture de l'époque concernant les dérogations des bandages aériens pour un certain nombre de substances, dont certaines étaient d'ailleurs en cours d'évaluation. Et on m'avait répondu, ah oui, mais vous savez, ça ne deviendra valide, cette autorisation, que lorsque le produit concerné sera bien évalué et autorisé. Mais on sait très bien que les délais font que, la lourdeur du travail des agences, font que ces évaluations n'étaient pas possibles. C'est assez incompréhensible et assez ubuesque de voir de telles circulaires. Concernant les autorisations des bandages, la règle générale doit être, comme vous l'avez dit, l'interdiction. Il y a dans certains cas, alors non seulement lorsque vous avez une nuée d'insectes qui, comme des sauterelles, viennent dévaster des cultures, on comprend que là, il puisse y avoir une urgence. voire même qui pourrait être, dans certains cas, dangereuse pour la santé humaine. Ou bien il y a des portions de territoire, notamment aux Antilles, où c'est tellement escarpé qu'il est très difficile d'aller traiter ces plantes avec ces pesticides. Même si, je pense que, il faut aller de plus en plus vers leur interdiction et vers la substitution. Puisque ça commence à exister, mais il est bien clair que les intérêts commerciaux, les conflits d'intérêts aussi avec certaines organisations agricoles. et puis la culture dominante. Et la paresse intellectuelle fait que, bon, on continue à utiliser ces produits. Mais ces affaires de dérogation doivent être exceptionnelles et très limitées. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'il est totalement anormal qu'on pense qu'il s'agisse d'une consultation publique lorsque ces registres ne sont présents qu'à la préfecture, peut-être dans les sous-préfectures aussi. Oui, sous-préfectures. Préfectures et sous-préfectures devraient être présentes dans chacune des mairies concernées par les demandes de dérogation. Ça me semblerait quand même être une démocratie de proximité assez élémentaire en matière de consultation publique. Ça, il faudra y travailler par la suite. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire en disant que j'adhère totalement à votre action d'apiculteur et que ça rejoigne la façon dont je pense qu'il faut qu'on relaie et qu'on essaie d'agir lorsqu'on est en situation auprès des instances nationales de décision. Merci beaucoup. Pour terminer, on laisse la parole à Patrick Jimena, conseiller général. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. Donc je vais essayer de prendre le problème d'un point de vue un peu différent. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit que quand on n'arrive pas à trouver des réponses à des questions qu'on se pose, c'est peut-être qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et là, je crois qu'il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est la culture de l'agriculture. C'est-à-dire que M. Bapte a parlé de conflits d'intérêts. Il a parlé aussi de lobbies, finalement, qui font tout pour qu'on positionne des agriculteurs non pas comme des agriculteurs qui préservent leur outil de travail. Et préserver l'outil de travail, c'est préserver donc la biodiversité, c'est préserver la qualité des sols. Mais on transforme, et on a transformé les agriculteurs, je dirais, en gestionnaires de pathologies végétales. En gestionnaires de pathologies végétales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on artificialise tellement, tellement les terres, que vous comprendrez que les intérêts de certains producteurs, pour le coup, d'insecticides, ont tout intérêt à entretenir cette logique. Plus la terre est artificialisée, plus on a besoin, allez, de médicaments, on va le dire comme ça, qui ne sont que la résultante de l'excédent, les nitrates et compagnie, c'était l'excédent de tout l'armement que nous avions, on a fait référence aux années 40. Il y a eu donc une transformation de ces produits chimiques pour transformer, donc, l'agriculture dans notre pays et de toute l'Europe, des pays occidentaux. Donc là, je pense que il y a quelque chose qui est un problème de fond. Je crois que les agriculteurs sont pris dans une logique qui, d'une certaine manière, les dépassent. Et on sait très bien que beaucoup se sont endettés, se sont endettés au prix même de leur vie. Vous savez que le taux de suicide chez les agriculteurs est exponentiel. Donc je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les agriculteurs. Je dis simplement que le système dans lequel on les a mis les amène dans une impasse. Et ils vont dans une impasse parce qu'à partir du moment M. Bap, Olivier Fernandez et le FNE le disent, à partir du moment où on met dans la chaîne alimentaire quelque chose qui pose problème et qui altère la santé autant des animaux, des insectes que de l'homme, il est de notre devoir citoyen, bien évidemment, de dénoncer cet état de fait. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada